Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Edge of Decadence. On retrouve notre ami le Sinus, avec son magnifique équipement à la sortie de ce qui est le hangar de notre futur vaisseau peut-être, assez improbablement cela dit. Donc du coup je vous avais demandé de me dire ce que vous vouliez faire, et vous avez plutôt voté pour aller jeter un oeil du côté du fleuve asséché et de la porte des enfers. Donc on va commencer par le fleuve asséché, on va voir un peu ce qu'il se passe. J'ai pas envie de désactiver la quête du légat en avançant trop la quête principale, donc on va y aller tranquillement. Alors on voit déjà qu'il y a des vaches. Ah ok, avec leur petit truc de bouffe. Très très bien, c'est un peu statique. Il y a un novice ici, ici, il y a un novice à qui on peut parler, un autre novice. Y a-t-il des gens un peu plus évolués que des novices ? J'ai pas l'impression. Ah, il se passe un truc direct. Alors, ce que les parchemins appelaient un port fluvial et blouissant n'est maintenant rien de plus qu'un tas de pierres nichées sur les rives du lit d'un fleuve asséché. Le seul autre détail à noter est une concentration de fumée inhabituellement dense au-dessus du ravin poussiéreux. Après avoir vainement tenté de regarder à travers ce nuage malsain, vous faites demi-tour et vous êtes surpris de voir un jeune homme à seulement quelques mètres derrière vous. Il a les mains vides et vêtue d'une vieille robe, plusieurs fois rapiécée et troupes abîmées pour camoufler des armes. Que cherchez-vous ici ? demande-t-il. Mais que vous ayez déjà rencontré des gens de toute origine, son accent vous est étrange. Alors, on cherche un vieux temple. La grande ziggourate, acquiesce le garçon, elle se trouve par-delà le vallon. Le vallon. C'était un lac autrefois, mais les dieux l'ont maudit, explique le garçon. Ils ont fait souffler un vent maléfique qui a causé la mort de tous ceux qui ne s'étaient pas cachés, qui a fait bouillir l'eau et l'a empoisonné. Un vent maléfique. Un vent s'éleva, annoncé par le tonnerre, il s'abattit sur la ville tel un marteau, récite le garçon, luttant pour se remémorer les mots. Brûlant la terre et flétrissant Schlagfleur, un nuage sombre couvra la terre comme une cape, la cachant des rayons du soleil, et la terre se mit à trembler jusqu'à son centre. Ça sent les tirs de missiles feu hurlant. Alors, comment je peux le franchir ? Avez-vous été appelé ? Bien sûr. Alors, les dieux viendront vous chercher, dit le garçon avec conviction. Et s'ils ne viennent pas ? Alors, vous devez vous soumettre au jugement et prouver que vous êtes digne. Le vallon est asséché, il est donc possible de le traverser à pied. L'air n'est plus aussi malsain qu'auparavant, mais il vous affaiblira tout de même lorsque vous aurez le plus besoin de vos forces. Pourquoi donc ? Le vent maléfique a tué tout ce qui marche, mais il a peigné les choses qui rampent, car les dieux avaient une tâche spéciale pour elles. Ils leur ont ordonné de grossir et de garder le vallon jusqu'à ce que la maldiction soit levée et que les eaux reviennent pour les emporter. Sympathique. Laisse-moi deviner les scorpions géants. Il ne manque jamais de originalité, n'est-ce pas ? Ce sont de redoutables et effroyables bêtes. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de le franchir ? Plus maintenant. Ah, mais il y en avait un avant. Il existe des histoires à propos d'un pont de lumière, mais je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à imaginer une chose pareille. Quel homme est suffisamment digne de marcher sur la lumière ? Est-ce qu'il peut nous en dire plus ? Contre une modeste donation, l'ancien sera ravi de répondre à vos questions, dit le garçon avec promptitude. Sans doute la principale raison pour laquelle il a été envoyé vous accueillir. Il désigne un escalier en pierre disparaissant dans l'obscurité. D'accord, donc il y a effectivement un ancien et il veut nous taxer de la thune. Ah, il y a où sont les escaliers ? Là, il y a le novice. Je ne vois pas d'escalier. Je ne vais pas dézomer plus. On va aller papoter avec lui, parce que c'est le même que celui qu'on vient de rencontrer. Soyez béni. Ok, très bien. Et toi, machin ? Ah, il y a l'escalier. Plus les dieux vous accompagnent, voyageurs, dit un jeune homme. Vous regardons avec intérêt. Visiblement, cet endroit ne ressemble pas beaucoup de visiteurs. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est un lieu de chagrin et d'espérance, récite l'homme, inclinant la tête. C'est ici que nous portons le deuil du monde que nous avons perdu. C'est ici que nous portons l'espoir de voir les dieux revenir un jour. On peut porter le deuil et l'espoir n'importe où. Et qui s'occupiera de l'entretien des machines ? Ah, des machines. Elles ont été laissées sous notre responsabilité, explique patiemment l'homme. Elles annonceront le retour des dieux dans ce monde. Est-ce qu'on peut les voir ? Certainement, vous pouvez prier et allumer un cierge et dieux vous béniront. Et ils entretiennent les machines. Je ne suis qu'un novice, dit l'homme. Nous veillons sur les anciens et les anciens veillent sur les machines. Les anciens se sont coupés du monde et vivent dans l'obscurité afin d'être au plus près des dieux. En quoi cela rapproche-t-il des dieux ? Seul un réceptacle vide peut être rempli, dit l'homme avec une certitude absolue. Vous devez vider votre esprit de toute pensée terrestre afin d'entendre les dieux lorsqu'ils vous parlent. Il faut des années, ne serait-ce que pour se préparer pour la transition. Une fois près, le novice vous sa vie au dieu et descend dans l'obscurité, abandonnant le monde derrière lui. À compter de ce jour, il passe sa vie à méditer et à prier, dit-il avec mélancolie. Il n'a plus à travailler. Donc c'est votre façon de partir en retraite, devenir un ancien et vivre oisivement dans l'obscurité. Je travaille de lobo crépuscule depuis mon enfance et j'ai encore des décennies de travail devant moi. Croyez-moi, la lumière ne me manquera pas. Ok. Très très bien. Eh bien, allons faire un tour alors, puisque on n'a pas besoin de travailler nous. C'est bien sombre. Ah oui, c'est genre l'obscurité, l'obscurité, quoi. D'accord. Merde, j'ai perdu mon perso. Ah. Ici, il y a un truc. Il y a un ancien. Je ne sais pas où est mon mec. Peut-être par ici. Ah, il y a un truc, là ? Ah, c'est cheaté. En fait, mon écran est complètement noir. Mais si je regarde sur mon enregistrement OBS à côté, je vois les pièces en gris. Là, je vois qu'il y a un ancien. Je ne sais pas ce que ça donnera sur le record. Peut-être qu'on verra les pièces en gris. Mais sur mon écran, c'est intégralement noir, quoi. Ok, ici, il y a un autre ancien. Ici, il y a un autre ancien. Ici, il y a un autre ancien. Et donc, on va par là. La joie du gamma, ça, je pense. Alors... Vous vous trouvez dans une grande chambre souterraine bondée de machines et d'objets bizarres. L'air empêche le vieux lubrifiant, la rouille et autres flagrances plus difficiles à nommer. Après avoir tenté de terminer le but de l'équipement et de la chambre en elle-même, vous en déduisez que les machines ont dû être amenées d'un autre endroit pour être entreposées ou exposées ici. L'endroit est comme un sanctuaire appartenant à une époque révolue. Attiré par un fait de clignotement sur votre gauche, vous vous rapprochez de ce que vous avez pris pour un dispositif encore fonctionnel, mais l'appareil est hors service depuis longtemps. La lumière provient de plusieurs petites bougies logées dans une rangée de tubes en verre, peints en rouge. Qui êtes-vous ? demande l'ancien. Un voyageur. Que recherchez-vous ici, voyageur ? Un vieux temple. Beaucoup sont venus avant vous. Peu ont eu la sagesse de repartir. On va leur demander ce qu'ils font ici. Ces machines sacrées ont été placées sur notre responsabilité. La plupart semblent être hors d'usage depuis longtemps. Votre devoir est de veiller à leur entretien. Comment ça leur entretien si elles ne marchent plus ? Comment vous faites ? Nous prions et demandons au dieu de guider nos mains. Est-ce que ça marche ? Les dieux ne sont pas toujours là pour répondre à nos appels, si bien que peu de machines sont toujours en état de fonctionner. Bien entendu, lorsque les dieux en auront besoin, nous tiendrons prêts et nous guiderons comme ils l'ont toujours fait. Savez-vous ce que faisaient ces machines ? Des choses extraordinaires, s'exclame l'ancien, dévoilant l'espace d'un instant son visage. Ils semblent étranges et difformes, de grands yeux de poissons écarquillés, une large bouche dépourvue de lèvres, ainsi qu'un épais épiderme plissé et ballant. Elles pouvaient faire monter l'eau du fleuve jusqu'au niveau du lac, elles pouvaient transformer la nuit en jour et le jour en nuit, elles pouvaient même faire apparaître un point de lumière par-dessus le lac. Est-ce que ça vous dérange si je jette un oeil ? Je voulais vous émerveiller devant les reliques sacrées, dit l'ancien atout improbateur. Je vous en prie. Sans doute aimeriez-vous rester parmi nous et consacrer votre vie au culte. Je prierai les dieux afin qu'ils vous touchent et vous marquent comme ils m'ont marqué moi. Ouais, alors, tous ces gens sont très 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 près de la foie. Examinons la machine. Vous faites face à un hôtel de fortune couvert de bougies. Alors, avec notre savoir, on y arrive. En faisant le tri d'un enchauffement désordonné de câbles, vous en déduisez que la machine était jadis reliée à un groupe de générateurs. Les générateurs eux-mêmes ont été démontés, mais il y a longtemps, et leur coffrage convertit en petit hôtel par un ancien dévot. C'est le problème numéro 1. Le premier problème de l'artisanat, échec. Vous avez l'impression d'essayer de réparer la coque brisée d'une galère avec une poignée de brindilles et de la colle. Impossible de le faire. Ça ne me surprend pas trop. On n'a pas ce qu'il faut. Lui ne nous dit rien de plus, malheureusement. On n'a pas ce qu'il faut en artisanat pour ça. Après, la question sera, est-ce qu'on monte notre artisanat ? Ou est-ce qu'on... Est-ce qu'on se tente des scorpions ? Est-ce qu'on peut se tente des scorpions ? Parce que je n'ai pas vu de moyens de descendre pour l'instant. Bon, après, on peut aussi se tp directement au truc derrière, vu qu'on l'a débloqué. Est-ce qu'il y a moyen de descendre, quelque part ? Ah, sympa, le bateau. Ici, il y a une espèce de barricade, très très bien. Un puits, un mec. Ah, c'est un peu à pique, hein. Est-ce qu'on peut descendre ? J'ai pas l'impression qu'on puisse descendre. Donc, si on n'a pas ce qu'il faut pour l'artisanat, on l'aurait dans l'off ? Oh, quand même. Est-ce qu'il ne nous dirait pas de nouveaux trucs, maintenant ? Vous devriez moins parler et davantage réfléchir. Alors, ok, merci. Ça m'aide. Il nous bénit, très bien. Il s'occupe de ses trois buissons. J'imagine qu'on doit pouvoir rétablir le pont d'une manière ou d'une autre, mais... Ça me paraît compliqué, quoi. Et après, comment on peut faire... pour traverser ce truc à pied ? Ah oui, il y a des scorpions, effectivement. Si je clique dessus, je musquie mon mec, il va. Non, c'est rouge. Ah, et puis en plus, on voit que je clique pas en bas, en fait, je clique sur l'éventuel pont. Donc, il faudra que je trouve un moyen de descendre. J'ai quand même pas bien l'impression qu'on puisse, hein. Je peux pas aller ici. Hum hum. Ah, pratique, tiens. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait cette touche pour cibler notre personnage. Si jamais je me repère dans le noir, au moins je saurais. Alors, je peux aller jusque là, mais ça ne m'aide absolument pas. Ah, je peux pas descendre, hein. Ah, il y a eu un truc, là. Attacher une corde. Ah, cool. On peut attacher une corde ici. Comme c'est intelligent. Ah, du coup, on peut descendre. Sommes-nous capables de buter des scorpions ? C'est la question qu'on va se poser après avoir sauvegardé. Alors, allons-y doucement. On va peut-être être capables de buter un ou deux scorpions, quand même. S'ils sont pas trop nombreux. L'entendement, vous pénétrez dans le brouillard pour remonter au premier signe de complications. Au début, vous ne ressentez rien du tout, mais plus vous progressez, plus le brouillard s'épaissit. Respirer devient difficile, d'où le represse que votre peau commence à vous brûler. Allez-vous laisser un peu d'air vicié vous gâcher la journée et continuons à marcher. Respirer devient plus difficile. La sensation de brûlure se propage à vos poumons. Bientôt, vous avez dans la bouche un goût de métal. Un goût de métal et de sang. Putain, c'est radia morce, quoi. Ce voyage s'annonce de mieux en mieux. Votre peau commence à boursoufler en réaction au poison du brouillard. Les boursoufflures deviennent plus grosses, se développent et se transforment en furoncle. Quoi que contienne cet air maudit, il va vous tuer. Ah non, on y va ! On est des warriors ou pas, là ? On a un prêteur de la maison Aurélien, alors on va pas se laisser emmerder par... Des radiations à la con. Putain, il y a beaucoup de scorpions, quand même. Ah, il y a aussi des cadavres, là. Ah, il y a des cadavres à fouiller, peut-être. Intéressant. On va aller jusque-là. Tous. A mon avis, on va mal finir. Ok, il nous a chopé. Il est trop loin pour qu'on lui tire dessus. Non, soit alors... Faut que je recharge. Ah, non, ça là, j'ai plus ce qu'il faut. Attendre la fin du tour, terminer le tour. D'accord, ils nous emploient direct. Chance de toucher 1%. 31% ! Ok. Ah oui, mais non, mais voilà. Allez, ça sera peut-être mieux. 31% ! Ah, c'est quand même pas ouf, hein. Putain, ça va être le drame. Oh là là, mais cette quantité d'action de fou. J'appuie que 5 PV. Il nous a fait quoi, là ? Coup critique, il vous pince en attaillant des orcanes vitaux. L'armure absorbe 0 points. Vous convulsez sous la douleur. Putain. Je sais même pas, on a du poison et on dirait que c'est des béquilles, un truc du genre. Est-ce que je peux savoir ? Dextérité moins 5. Alors putain, la vache, on a perdu en dextérité en plus. On perd un point d'action. Je sais pas comment je peux faire pour voir dans la feuille de perso, non. Dans l'inventaire, peut-être. Inventaire en combat. Non, là, pour l'instant, on s'en fout. Je voulais juste voir si j'avais... Non, j'ai rien qui m'indique quoi que ce soit. 28% de chance de toucher. Oh là là. Est-ce qu'on peut avoir toutes les infos ? Contre-attaque. Ah non, il est même pas mort. Il nous reste un PV. Eh ben, on a même pas réussi à buter un scorpion. Chier ! On est vraiment lamentable au combat, quoi. C'est une catastrophe. C'est des putains de catastrophes. Oh la vache. On a 8 points. Attends, il en faudrait 20 pour monter quoi que ce soit. On pourrait monter nos coups critiques, mais si on touche pas, ça sert à rien. Capacité suivante, on aura plus de chances de faire du saignement sur un coup critique. Mais encore faut-il faire des coups critiques, et encore faut-il toucher, quoi. Donc il faudrait qu'on monte notre compétence à l'épée. Notre parade éventuellement, mais on a vu que ça servait pas des masses contre le scorpion. Ou alors, on commence à monter un peu notre artisanat. Histoire de... On passe à travail du bronze au niveau d'après. Ouais, ça me paraît compliqué quand même. Ça me paraît compliqué, cette histoire. Je pense que monter notre combat, ça serait de toute façon bénéfique pour un peu tout. De toute façon, pour l'instant, on est coincé. Quoi qu'on fasse, on va dans l'os pour ce pont. Je suis bien désolé. Jilid, je crois surtout que tu voulais qu'on essaye d'explorer, mais... Bah on est trop nul, hein. Je crois qu'il faut utiliser les mots qui vont bien. On peut directement aller à la Porte des Enfers après. Ça reste une option. D'ailleurs, c'est marrant, il nous a pas demandé de contribution, le mec, pour papoter. On va aller faire un tour là-bas, serait-ce que pour avoir les points de découverte. Et jeter un oeil. Alors, il y a longtemps, un groupe de chasseurs d'une tribu de nomades du désert a prosuivi une étrange bête à trois cordes dans les montagnes et découvre une imposante porte métallique enchâssée dans la roche. Plus tard, ils sont revenus avec des sages et des outils pour briser la roche. Mais ça semble pas comment ouvrir cette porte, les hommes du désert ont creusé à travers la pierre. Ah, pas bête. Un imposant trésor d'armes anciennes, de charmes magiques et de métiers précieux les attendait. Alors qu'ils piaient le complexe, une autre porte secrète, cette fois cachée dans le sol, a été mise à nu presque par accident. Elle donnait accès au niveau inférieur. Le chaman décréta que le trésor n'était qu'une ruse, une distraction pour tromper les imbéciles. Comme les tribus n'étaient manifestement pas constituées d'imbéciles, la logique a voulu qu'ils envoient un groupe d'éclaireurs pour explorer les profondeurs. Les éclaireurs descendirent dans les trénèbres, tandis que d'autres attendaient. Je sais pas, comment on sait ça ? Émergeant de sombres rêves, d'étranges chambres et de corridors sineux, de formes indistinguées toujours à la limite de sa vision, le chaman entendit un faible gémissement venant de la porte, comme un vent qui s'élevait des entrailles de la terre. Le groupe d'éclaireurs ne revint jamais. Le chaman était enragé et tenait pour responsable de la tournure des événements, ceux qui vivaient cachés sous la montagne. Ils rassemblaient les hommes les plus forts de la tribu pour former un groupe de guerriers. Ils prièrent et jeunèrent pendant une longue nuit, en s'entaillant la chair comme le voulait la coutume et en se pignant le village avec de l'argile roule. Comme ça, ils étaient exsangues et affamés quand ils sont partis. Super idée. Au petit matin, ils descendirent avec les meilleures bénédictions de leurs chamanes. Pour autant, le groupe de guerriers ne remonta jamais. Renonçant à ce que pouvait être ses secrets en fous sous la montagne, la tribu demanda à ses artisans de sculpter la façade ornementée d'un temple monolithique, un sanctuaire en l'honneur des braves, dont les esprits se sont retrouvés piégés pour l'éternité sous la montagne. Pour le premier et unique sacrifice au temple, ils accomplirent un rituel appelé l'Empalement des Trois Soleils, son nom un héritage ancestral remontant à l'aube de la civilisation. La honte désigna à la fois les trois blessures sanglantes causées par trois pions foncées dans la chair et la honte d'aurore que celui qui était offert pouvait s'attendre à voir avant d'apprécier les 30 miséricordieuses de la mort. Le chaman protesta longuement contre cette ancienne tradition qui lui accordait trop d'honneur, mais sa modestie restait ignorée. Tiens, ça t'apprendra chaman. Oh la vache, sympathique. Ok, du coup, a priori, on est devant la porte directe. Je ne peux pas traverser cette montagne. J'imagine que c'est pareil de l'autre côté. Ah, il y a un petit peu de chemin. Non, rien de plus. Eh bien, on peut franchir la porte des enfers, rien que le nom, rien que le nom, c'est en haut du rêve. Allez, hop. Est-ce qu'on va gagner des points d'ailleurs ? Ouais, on a gagné 5 points, donc on est monté à 13. Bah, ça a l'air plutôt sympathique comme coin. Bon, ici, il y a des couchettes. Donc, potentiellement des gens qui, visiblement, ça ne fait pas super longtemps qu'ils sont là. Un bon vieil ascenseur des familles. Ok, et par là... Il y a des trucs que je n'arrive pas à voir. Oui, bizarre. Ah, peut-être parce qu'il y a une porte. On va essayer d'y aller. On est où, nous ? Mec, t'es où ? Ah, ok, t'es là. Pfff, putain. Ah, on peut cliquer dessus. Les parchemins s'effritent dans vos mains, ne laissant que des fragments. Une liste de visiteurs nous demande d'approvisionnement de rapports ou d'ordre. Alors, perception et savoir. On est bon dans les deux, normalement. Succès. Il semble que les derniers mois ont été consacrés à la préparation d'un événement non spécifié, mais important. L'accès à la ziggourate a été restreint et le complexe a reçu une livraison d'unités mécanisées. Le dernier jour, l'ensemble du personnel a reçu l'ordre d'abandonner le complexe et de rendre le port inopérant. Ok, donc en fait, oui, vu qu'on a débloqué cette zone directement, c'est probablement complètement inutile de se faire chier à traverser le machin radioactif. Ça, c'est bien la ziggourate qu'on pouvait atteindre, donc c'est plutôt cool. Bon, si jamais on gagne en compétence, on essaiera éventuellement d'y retourner pour faire de l'XP, mais du coup, on ne peut pas essentiellement s'en passer. On réessaye, parfait, ça passe. Ah bah non, c'est le même texte. Ok, d'accord, donc du coup, les archives ici nous apprennent qu'il y a eu des mystérieuses machines qui ont été livrées. Probablement les trucs qu'ont buté tout le monde, peut-être des démons à sept bras, là. Et derrière, ils sont dus se tirer. Alors, est-ce qu'il y a des gens cachés que je verrais dans la salle ? Non, il n'y a personne, a priori. Tout cela est bien mystérieux. Utilisons l'ascenseur. Ah. Ça, c'est pas très sympathique. Vous voyez le cadavre d'un homme affalé contre le mur. Comme s'il avait rampé jusqu'ici et qu'il avait pissé le sang à mort en dessous de ses nombreuses blessures. Non seulement une étrange boule de métal de la taille d'une pomme couverte d'étranges protubérances. Oh putain, une clé pendant notre vaisseau ! On l'examine. Il s'agit d'une arme magique de l'ancien temps. Ah, non. On dit qu'elle est plus puissante que dix bombes artisanales combinées. Elle est recouvette de poussière et une des protubérances est décelée. On la prend. Ah merde. Artisanale. Ça sent le pâté. Avec minutie, vous la retirez, mettant au jouet un long cylindre. Le ressort du percuteur à l'intérieur du cylindre... Je pensais que je voulais ramasser ce truc-là et pas que j'allais commencer à désarmer une bombe. Le percuteur à l'intérieur du cylindre est rouillé et coincé. Vous doutez de pouvoir le réparer sur place, mais vous pouvez probablement fabriquer un autre ressort et le calibrer au mieux de vos capacités. Échec. Réparer les explosives anciens quand ils peuvent exploser à tout moment ne semble pas être l'un de vos talents. Ok, on peut le laisser en état du coup. J'ai cru qu'on allait mourir... Genre complètement désintégrés par une explosion massive. Visiblement, c'est pas tout de suite. Ah oui. Carrément de la lave quoi. Oh la vache. Ouais, alors déjà qu'on n'a pas réussi à se faire un scorpion, quelque chose me dit que le mécanoïde, c'est une idée de merde. Ok, donc là j'ai bien activé le truc pour voir les objets. Et pour l'instant je ne vois rien. À part des portes, c'est un fucking mécanoïde. Ouais. Moi je trouve que ça sent... Je pense qu'on est bien là, à mon avis. On va s'en tirer avec brio. S'il peut discuter, il y a peut-être moyen. Alors, à première vue on dirait une espèce d'autel ou de statue monstrueuse, une harinée de métal de résister sur ses pattes arrière. Mais vous réalisez en faisant quelques pas qu'il s'agit plutôt d'un engin, d'une chose mécanique, tout droit de sortie d'un cauchemar d'un sorcier. La moitié supérieure de ce monstre métallique, humanoïde, avec des bras se terminant par des lames qui sont faites pour tout sauf pour découper des légumes. Son tronc repose sur quatre pattes arachnéennes particulièrement pointues, chacune assez longue pour embrocher un homme. Sa surface autrefois polie, est tailladée et cabossée, son armeur est fendue en plusieurs endroits en plus d'être légèrement ajustée de travers. Mécanoïde est un vétéran de nombreuses batailles. La tête pivote légèrement dans votre direction, il vous voit mais ne fait aucun mouvement en direction du sol de la porte. Alors on peut le charger. Mauvaise idée. On peut utiliser le nullificateur, on a ça nous. Le nullificateur, je ne sais pas ce que c'est. A mon avis ça doit être un truc qu'on a ramassé et qui nous a débloqué ce choix alors qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Ou alors ma mémoire fait défaut, on verra. Vous sortez le nullificateur et vous regardez son cadran. Soudain, s'en venir lointain jaillit dans votre esprit. Une illustration issue d'un vieux traité écrit par un moine dément. Le moine prétendait être une référence quant au charme et au saut de l'ancien monde, mais son traité était rempli d'images étranges qui bravaient toutes les tentatives visant à les comprendre et à les déchiffrer. L'illustration en question représentait des créatures cauchemardesques rassemblées autour d'un mage, lequel était protégé par un soleil qui le baignait de ses rayons. Plutôt qu'un symbole traditionnel, le soleil arborait exactement les mêmes marques que le cadran sur le nullificateur. Utilisez le dispositif. Vous réglez le cadran comme sur le dessin et vous appuyez sur les boutons en essayant de trouver la bonne séquence. A la troisième tentative, les trois boutons s'enfoncent, le dispositif vibre en douceur et l'air autour de l'appareil miroite comme une brume de chaleur. Vous jetez un oeil au mécanoïde. Pas de réaction. Réfractaire à l'idée d'avancer vers lui avec l'espoir que tout aille pour le mieux, vous posez le dispositif sur le sol en marbre et vous le faites glisser vers le mécanoïde. Il s'immobilise à moins d'un mètre de lui et il reste là, mais rien ne se passe. Vous maudissez le moine et son illustration et à cet instant précis, les pattes du mécanoïde flanchent et il s'effondre sur le nullificateur. Ok, donc il fallait lui balancer son nullificateur. On a gagné un point. Oh putain, la vache quoi. Cette dèche, cette dèche de points. Un petit homme sort de sa cachette au moment où le mécanoïde s'effondre. Il marche autour de la machine inerte, l'examinant avec une curiosité infantile, puis il pose ses yeux sur vous. Il est mort, vous informe l'homme tel un physicien partageant son avis d'expert médical. Qui es-tu ? Bentanagbal, répond l'homme, un extraordinaire savant. Que fais-tu ici, Benny ? Benny ? Ah ah ah, Benny dirait quoi. Si t'es en train d'explorer cet endroit, notre ami mécanique n'a pas apprécié ma chasser dans une fosse de maintenance. Un mécanisme fascinant, ne trouvez-vous pas ? Depuis combien de temps es-tu ici ? 37 jours et 892 heures. Il sourit maladroitement et hoche à nouveau la tête. 37 jours qu'il est coincé là ? Comment as-tu fait pour survivre ? Les races n'est pas l'idéal, l'homme grimace comme s'il n'était pas certain de vouloir vous le recommander. Mais ça reste plus que viable, il fait encore une fois un signe de la tête. C'est pas si mauvais que vous pouvez l'imaginer, fort en goût, un peu comme du lapin, vraiment viable. Que sais-tu de cet endroit ? Cet endroit, je ne me suis pas aventuré très loin. Pourquoi est-ce que tu es venu ici d'abord ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Une lance, répondit l'homme du bout des lèvres, pour prétendre au trône de mon père. Il se redresse, essayant de ressembler au fils d'un homme autrefois assis sur un trône. Ça doit être une sacrée lance, un béni. On n'a peut-être pas non plus trop le provoqué. Qu'est-ce qui arrive à ton père ? Ils l'ont tué, baissant les yeux comme s'ils avaient honte. Mes frères également, ils ont tué tout le monde sauf moi, et maintenant je dois trouver la lance. Parle-moi de cette lance. On l'appelle la lance divine, on dit que celui qui la manie ne peut être désavoué. J'en ai besoin, est-il simplement comme si ça suffisait à tout expliquer ? D'où viens-tu ? De l'Est, dit l'homme subitement pelocasse. Des mois de voyage. Donc tu comptes t'emparer de cette lance, rentrer chez toi et exiger ce qui te revient de droit ? L'homme baisse les yeux puis acquiesce, je n'ai pas le choix. Tu ne sembles pas être un guerrier. C'est pourquoi j'ai besoin de la lance, rien ne peut lui résister. Il hésite puis il dit. Si vous me promettez de m'aider à trouver la lance, je vous aiderai à éviter ces mécanoïdes. Ah, il y en a plus d'un. Un grand nombre, dit l'homme hochant la tête à plusieurs repis. Il est difficile de dire s'il exagère ou pas. Si tu sais comment les éviter, pourquoi es-tu resté un mois bouffé du rat dans une fosse de maintenance ? Excellente question, Osinus, je te remercie de l'avoir posé. Ah, dit l'homme, l'air prétentieux pour changer. Ces mécanoïdes ne s'attaquent pas entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'un autre mécanoïde ne représente pas une menace. Comment est-ce qu'ils le savent, vous demandez-vous ? Je vous le dirai si vous acceptez de trouver la lance pour moi. On peut donner notre parole d'honneur. Ok. L'homme sourit comme à un enfant à qui on aurait promis un jouet puis vous regarde avec suspicion. Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Alors, je ne suis pas ici pour la lance, alors je te l'échangerai volontiers contre ton aide. C'est vraiment dangereux et j'ai plus besoin d'un allié en qui je peux avoir conscience que d'une autre arme. Je t'ai sauvé la vie, espèce de bâtard ingrace. Moi, tu serais mort dans ce trou, alors à d'autres. La lance, à deux problèmes, est une espèce d'arme à feu ou un truc du style, je pense. Mais bon, vu que de toute façon, c'est dans votre épée et on est déjà suffisamment mauvais. On va lui promettre. L'homme vous observe un moment à la recherche du moindre signe d'intention déshonorable, puis se résigne et au lâche la tête. Il s'agenouille à côté du méchanoïde vaincu et se met à fouiller dans les rouelles d'une manière étonnamment efficace. Il en retire différentes pièces commentant leur conception et l'ont à l'ingéniosité des anciens jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. C'est un truc bizarre en dégoulant d'huile avec des câbles en vrac. L'homme essuie l'huile à la graisse, attache les câbles ensemble pour fabriquer une commode à mille aides de protection. Mettez-la autour de votre cou qu'il puisse l'avoir, dit-il l'air très satisfait de lui-même. On a gagné un point de nouveau. Ça fait pas lourd un point quand même, hein ? C'est vraiment que un point ? Ah oui, c'est vraiment que un point, quoi. On a 13 et 2, du coup. Eh ben, c'est la loose. Alors, du coup, on nous a filé une amulette. Bidule mystérieux. Ah, on l'a quand même ramassé. Par contre, c'était quoi le nullificateur ? C'était pas le gant ? C'était pas la sphère rainurée ? C'était peut-être ce truc-là ? Bah non, il n'y avait pas de cadran ou quoi que ce soit. C'est pas l'œil écarlate non plus. Le nullificateur. Amulette de protection. Hop, on va la mettre déjà. Bah, j'ai envie de savoir c'est quoi ce foutu nullificateur, là. Il y a eu plein de... Ah non, il n'y a même pas eu de... Si, Hellgate est une gronde. On va sauvegarder. Ensuite, on va charger en speed. Ce truc-là. Avant de finir l'épisode. Alors, un nullificateur. Vanne pneumatique, non ? Ah, c'est ce truc-là. Ah oui. Un dispositif délicat et doré avec un petit cadran et quelques boutons. Sur son autre face figure un symbole. Un cercle avec une ligne diagonale qui le traverse. Le chiffre 0. D'accord, donc on a pu se sauver parce qu'on a exploré une tour qui nous a filé ce top-là. D'accord, très très bien. Parfait, parfait, parfait. Et qu'est-ce qu'il nous dit de boss mécanoïde ? On peut ramasser du métal céleste. On prend tout. C'est pas trop lourd. Bon, ça va. Tout. Transféré. Ok, là, je ne vais pas cliquer sur transféré. J'aurais pu cliquer sur prendre tout, ça aurait peut-être été plus rapide, mais... Je vous remercie de me l'avoir proposé. Du coup, on va pouvoir explorer ce truc-là. J'ai bien envie presque de ressortir pour revenir plus tard. Il y a un truc de puissance, là. Ouais, je pense qu'on va essayer d'aller faire tomber Ganesar avant d'avancer cette quête qui m'a quand même bien l'air d'être la quête principale. Vous vous rapprochez du but, on est quand même sur un truc un peu... voilà, quoi. Bon, bah quoi qu'il en soit, on verra ça lors du prochain épisode. On est plutôt bien, là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, à me dire qu'on est en fait coincé, on ne peut pas sortir. Ok, très bien, parfait. Nickel. Et bah du coup, on rechargera peut-être juste avant, je ne sais pas, on verra ça. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.